Voici comment réaliser votre savon naturel au riz, 100% naturel et exfoliant, pour prendre soin de votre peau et avoir une belle peau. En effet, je précise que je ne suis pas vendeuse, juste pour vous proposer des recettes naturelles faits maison. Pour cette réalisation, pour une base de savon d'environ 180 grammes, nous avons besoin de 100 grammes, soit une demi-tasse de riz, que l'on va tremper, laisser tremper toute la nuit. La veille, vous le lavez très bien et le trempez à l'eau claire toute la nuit. Et le lendemain, on va venir mixer notre riz. On va venir bien mixer notre riz pour avoir le lait de riz, qui est vraiment pur et naturel. Et là, nous avons notre lait de riz naturel, plus ou moins le jus de riz. Et voilà, vous le voyez très bien. Nous allons le transvaser. Et en dessous, vous voyez, il y a les petits grains de riz, qui sont vraiment agréables pour bien exfolier la peau. Nous allons maintenant préparer notre phase aqueuse. Notre phase aqueuse, on a besoin du lait. Voilà, c'est du lait de riz comme ça, naturel. On a besoin de l'eau de cette eau, eau de riz, et aussi un peu d'exfoyant de riz. On va donc ajouter une cuillerée à soupe du lait de coco. Ensuite, deux cuillerées à soupe de l'huile végétale du coco. Une cuillère à soupe du miel. Et enfin, une cuillère à soupe du gel d'aloe vera, qui est optionnel. On va bien mélanger tout l'ensemble, jusqu'à avoir une pâte homogène, et garder cette pâte à côté. On entend alors la deuxième phase de notre préparation. On va commencer à découper notre base de savon. Ici, j'ai opté pour une base au beurre de carité. Vous voyez, ce n'est pas la même base transparente que j'ai utilisée pour les autres savons. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça. On va donc passer notre base de savon au bain-marie, pour la fendre. Et pour terminer, on ajoute la pâte homogène à la base de savon fondu, que l'on mélange à nouveau. Pour avoir une pâte, un gène de savon, a coulé maintenant dans notre moule. Maintenant, je précise, celles qui n'ont pas de moule, pouvaient faire autrement. Par exemple, j'ai pris une petite bouteille que j'avais, j'ai découpée, et je vais faire le test. Vous allez voir. Et pour la phase de solidification, vous avez juste besoin de laisser le savon dans les moules à l'air libre. 3 heures minimum à l'air libre, le savon se solidifie. Ça se durcit. Pour celles qui sont pressées pour démouler, vous pouvez aussi laisser refroidir un peu, et mettre au congé et démouler, et ensuite laisser en l'air libre. Et voilà le résultat de notre savon. On va maintenant les démouler. Sous-titrage Société Radio-Canada